Musique Et bah tu vas le voir En plus tu sais où il est je t'ai montré Petite musique Oui je connais les maths Oh 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 Et nous y voici. Bonjour et bonsoir, je suis Link et Woffer, après cette cinématique avec la fameuse doubleuse de la princesse Zelda, la comédienne qui a joué Hermione Granger, et nous y voici. Ok, quand je te dis d'accélérer tu freines, mais quand je te dis de freiner tu accélère toi. Alors, du coup c'est parti. Alors, j'avais un truc à faire. Putain la vache, il n'y a rien de chiant ce cheval. Depuis Zelda Knaftime c'est chiant comme ça. Alors, il y avait quand même le château Hyrule avec Ganondorf qui crée un peu des burnes. Et avant d'attaquer Ganondorf, il faut tout de même quand même que je fasse les deux derniers dojons, qui est le dojon du pigeon et le dojon des Gorons. D'ailleurs les dojons des pigeons, je ne sais plus comment on s'appelle ça, je ne sais plus comment on appelle ça, le village Piaf, c'est ça. Il faut que je fasse d'abord les deux dojons, je vais les first try, les deux dojons. Ensuite, je déterre la Master Sword. Ensuite, ça je ne sais pas si ça va être dans mon programme parce qu'il y a le nouveau DLC de Zelda Breath of the World qui est sorti. Et du coup, je ne sais pas si je vais directement améliorer la Master Sword comme un gros farmer. Et après on verra très bien si je fais autre chose ou alors j'attaque les Ganondorf dès que j'ai la Master Sword et les deux derniers dojons terminés. Alors. Lorsqu'il y a une ici présente, qui se présente au calme, tout dans le chat. Bonjour madame, ou mademoiselle, ou je ne sais pas. Donc pas t'empêcher de causer des soucis de ta pauvre mère. Ah bah qu'est-ce passe-t-il ? Ma petite dernière ! Attends. Attention. Séquence comédien professionnel. Faire, comment dire. Faire la voix de l'accent perroquier. Pour ses bijoux. Est-ce que je serais capable ? Ma petite dernière ! Attends. Ouh. Attends. Non, je ne le ferai pas. Je le fais trop mal. Déjà que... Déjà que... Enfin. On verra bien. Donc. Ma petite dernière ! Euh... Ma petite dernière ! Kill ! Kill ? Tu l'appelles comme ça ? Ou euh... Enfin voilà. Il n'a que les sœurs d'alpire à la bouche. Elles me sourient... Elles me sourient que pour y aller depuis des heures. Ok. J'élève cinq filles. Cinq filles ? Putain. Euh... Et depuis que cet animal est apparu dans le ciel, elles sont probablement inténiables. Si seulement il était là pour m'aider. Enfin, j'ai assez à faire à m'occuper des petits... Je ne peux pas me payer le luxe. Ah bah... C'est la vie, madame. Euh... De me morfondre. De me morfondre. Alors comme ça, je n'ai pas le droit de sortir du village. Si de soi-disant que c'est trop dangereux, je ne saurais pas quoi. Mais... Mais moi, tout ce que je veux, c'est faire autour des sœurs, des pierres, pour chanter avec tout le monde. Alors, je vais juste éviter l'accent au perroquet, parce que c'est déjà extrêmement dur. Et en plus, ils utilisent des mots improbables que même moi, que même moi, c'est même pas indiqué dans mon dictionnaire, mentalement. Ah bah, un perroquet, quand il parle, c'est souvent très spécial. Quand un perroquet imite quelque chose, toi. Bon, enfin, voilà. Une amère des vœux, mais d'où ? Kill, surveille ton langage. Oh bah, c'est rien, ce qu'il a dit. Mais euh... Enfin, voilà, c'est ça. Ah bah, n'ai pas peur, madame. C'est juste que je casse les peaux, c'est mon réflexe. Bon. Souvenez-vous, dans les précédentes épisodes, ou peut-être pas, ça se trouve, ils ne sont pas dans les épisodes, parce que des fois, je tourne tellement au pu, tellement au schnapps, et je fais n'importe quoi. Toi, réveille-toi. Dites-moi, mon garçon. Tu as dû entendre parler de ce monstre, qui se montre qu'il flotte dans les airs, n'est-ce pas ? Dans ce cas, je voudrais peut-être, je voudrais peut-être te raconter toute l'histoire. Raconte-moi. Eh bien, voilà. Tu vois cette blessure sur mon aile ? C'est la créature divine qui arpente le ciel. Va mes dos, qui me l'a infligée. C'était la protectrice de notre village autrefois. Mais désormais, tout a changé. Teba et moi, on s'est approché d'elle, mais elle nous a attaqué sans raison. Je n'ai pas eu de chance. J'ai été blessé. Teba m'a rattrapé alors que j'allais m'écraser au sol, et nous avons dû fuir. Sans lui, je ne serais plus là pour raconter cette histoire. Cette pensée me fait froid dans le dos. C'est bien Teba que tu cherches, n'est-ce pas ? Je vais te dire tout ce que je sais. Qui c'est, Teba ? Teba. Nous sommes amis depuis si longtemps. Lui et moi, personne ne vole comme lui au village. Bien sûr. Il lui arrive d'être impulsif et pas forcément très commode. mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Un jour, il m'a annoncé qu'il était temps de libérer le ciel de Meadow. Il s'est envolé tout seul. Enfin, il s'est envolé tout seul. C'était l'inconscience totale. Il aurait risqué sa vie comme ça quand on est une femme et un enfant. Y a-t-il autre chose que tu voulais me demander ? Bon, Meadow, ça je sais. Qui es-tu ? Qui, moi ? Je m'appelle Harfort. Ouh, pas mal comme nom, Harfort. C'est moi qui fournit le village en arc et en flèche. Et toi en flèche, bien sûr. Quand j'étais jeune, je rêvais d'aller me battre, mais j'ai fini par reprendre l'affaire de mes parents. Ma fille, Moino, a presque le même âge que Babile, le loisillon de Teba. C'est pour ça que nos familles se voient beaucoup. Mais tu crois vraiment que ça va t'aider, tout ça ? Y a-t-il autre chose que tu voulais me demander ? Je recommence. Y a-t-il autre chose que tu voulais me demander ? Non, ça ira, hein ? Et Teba, fais-le pour moi. T'inquiète pas, bientôt ton Nelson va réparer dans pas longtemps. Et... du coup... Bonjour ! Je n'arrive pas à me détendre depuis que Vamedo a apparu dans le ciel. Si seulement nous pouvions enfin profiter de la vie à nouveau. Ah bah ça, écoute... Alors, qu'est-ce qui se passe sur le PC ? N'oublie pas le pouce bleu et l'abonnement, excellent ! Et ça, ça se dit à la fin de la vidéo. Mais moi, je fais une VOD qui va durer plusieurs heures. Et je ferai tout en découpage, en montage. Tout directement par Vegas Pro. Et du coup, je pense que le pouce bleu et puis l'abonnement, je dirai ça... Quand ça serait la 28e épisode, quand tout le montage sera fait. L'accent piroquet aussi. Attends, si t'as besoin de quelqu'un pour faire l'accent du sud ? Ou l'accent russe, sonne-moi ? L'accent piroquet aussi. Alors, c'est vrai que... Comment dire ? Enfin, les accents des personnages, c'est super. Surtout, l'accent piroquet, je pense que ça va me demander de l'entraînement. Déjà, rien qu'un accent piroquet, c'est très simple. Parce qu'un piroquet, quand il répète quelque chose, quand il imite quelque chose, qu'il imite un mot de quelqu'un, il faut y penser la manière d'imiter sans connaître le mot, en gros. Il imite le son que tu... Comment dire ? Par exemple, tu dis un mot du genre salut, ça va ? Le piroquet, il ne va pas retenir salut, ça va ? Il va retenir l'intonation du son, de haut en bas, ce qui lui fait répéter du genre pour réaliser le salut, ça va, à son tour. En gros, le piroquet ne sait pas ce que ça veut dire, salut, ça va ? Il ne sait pas ce que ça veut dire, salut, ça va ? Eh bien, lui, il répète ça sans le savoir ce que ça veut dire, exactement. Après, un piroquet, c'est quand même assez intelligent, tu peux quand même apprendre au piroquet des mots, notamment, quoi. Tu fais apprendre au piroquet des mots du genre manger, en montrant un biscuit, tu vois. Tu ne dis pas chaussette quand tu montres un flingue sur lui, tu vois. Enfin, voilà. Bref. Lui, je l'avais déjà parlé, je m'en souviens. Même, je l'ai enregistré sur YouTube, c'est sûr. Oh, oh. Euh, Saint-Hibou. Oh, si tu veux nous... Excuse-moi, je vais bailler. C'est bon, tout le monde va bailler du monde, c'est une vraie maladie. Si tu veux nous aider, il te faut d'abord quelques informations, j'imagine. Euh, allez, qui c'est Medo, tiens, pour faire rappeler un peu. As-tu aperçu l'oiseau géant qui plane au-dessus de notre village ? Il s'agit de Va-Medo, une créature divine. Les créatures divines nous viennent de l'ancien clan Cheikh. Elles ont été créées pour détruire le fléau Ganon. Ce link pourrait vaincre Ganon. Mais il y a 100 ans, ces créatures divines ont été vaincues par le monstre qu'elles étaient censées anéantir. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il a vraiment une voix du genre... Oh ! Vraiment, euh... Mais c'est la voix gouron, en fait, qu'il a, lui. Le créature divine est de retour et s'attaque aveuglément aux innocents. C'est pour être chill que le fléau Ganon soit de retour. Est-ce que tu as autre chose à me demander ? Téba ? Téba est une guerrière du village... Est une guerrière du village Piaf. Sa famille est installée... Sa famille est... Oh là là ! Putain, je vais réussir, je vous assure. Sa famille est installée juste à côté de mes propres quartiers. Ce link a décidé de montrer une expédition pour tenter d'approcher Vamedo. Son ami Arfor est parti avec lui. Hélas, il s'est essuyé le feu de Vamedo et il lui a été contrainte de se replier. Depuis, Téba médite sa vengeance et elle détermine à affronter Vamedo tout seul. Quel que soit le danger. La créature est toujours dans les airs. J'imagine donc que Téba... J'imagine donc que Téba n'a pas encore pu mettre son plan à l'égard d'exécution. J'ai bien peur de ne pas pouvoir te dire où il se trouve en ce moment. Mais sa fin des ailes serait peut-être autant dire plus à ce sujet. Est-ce que tu as autre chose à me demander ? A la prochaine ! Je t'en prie, héritier du prodige, arrête mes dos et aide Téba. Ok, alors c'est parti. DEPOT ! DEPOT, OUI ! DEPOT, MERDE ! DEPOT ! J'aime casser DEPOT ! Pardon ! Putain, je l'ai foutu un coup de genou dans la tête. Bon, enfin. DEPOT ! DEPOT ! DEPOT !